Et nous sommes ravis d'accueillir ce matin l'écrivain et réalisateur Florian Zeller. Bonjour, merci d'être avec nous. On va évidemment parler de la sortie de votre film qui est incroyable, qui nous a beaucoup touchés et remués avec Jean-Baptiste The Sun, qui sortira le 1er mars. C'est votre deuxième réalisation, après The Father, qui a été doublement oscarisé. Est-ce que le deuxième film fait peur quand le premier a été aussi couronné de succès et primé ? Faire un film, de toute façon, ça fait peur. Et c'est une peur qui est assez réjouissante, parce que c'est comme un rendez-vous. On n'a pas envie de rater. Donc il y a une sorte de tension créatrice et joyeuse. Mais au fond, non, The Father a eu une histoire très belle et c'était plutôt une sorte d'élan qui m'a permis même de monter ce film-là. Donc j'ai plutôt de la gratitude envers le premier film. Vous n'auriez pas pu monter The Sun sans l'Oscar, justement, sur The Father ? C'est très compliqué à monter, les financements, pour ce genre de films qui font peut-être un peu peur au premier abord. Ce sont des films qui tentent d'aborder des sujets qui ne sont pas les plus faciles. Mais moi, je crois que même les films un peu durs peuvent donner beaucoup de douceur. C'était déjà le cas pour The Father avec Anthony Hopkins, qui explorait la démence sénile, l'Alzheimer. Et tous, on est animés de peur, en fait, quand on évoque ces sujets-là. Mais je crois qu'il y a des endroits de catharsis ou de douceur à prendre dans le cinéma. Et The Sun, c'est l'histoire d'un père qui accompagne son fils, qui traverse une dépression. Nicolas, 17 ans, en pleine dérive. C'est l'histoire de ce moment étrange de l'adolescence où il peut y avoir un rapport à la vie contrarié. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui n'épargne personne. Ou bien pour soi, ou bien pour des gens autour de nous, d'avoir des moments de grande déstabilisation, de dépression. Et il me semblait que parce qu'on détourne le regard de ces questions-là, de ces sujets-là, il était d'autant plus important de tenter de le regarder. Et ce père fraîchement divorcé qui, effectivement, accueille son fils de 17 ans chez lui et se retrouve complètement déboussolé. C'est Hugh Jackman qui joue évidemment ce rôle. On regarde la bande-annonce, on en reparle juste après. Qu'est-ce que tu fais ici ? Nicolas n'est pas à l'école en presque un mois. Je voulais te demander, comment est-ce que tu as ? Il y a quelque chose qui se passe. Tu as l'impression que l'école parle de vous expeller. Can-je vivre avec toi ? Tu dis que tu n'as pas senti très près de les gens de ton âge. Ton autre fils, il a besoin de toi aussi. Et tu es à l'arrivée tout le temps. Est-ce qu'il est capable de parler de le divorce ? J'ai essayé d'être là pour toi. J'ai essayé de te donner de la force. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es à la drogue ? Tu penses que tu peux juste vivre ta vie en faisant ce que tu as senti ? Je ne sais pas ce qui se passe à moi. Ce film aborde la question de la dépression de manière très crue avec cet ado qui est comme aspiré dans un trou noir. Est-ce que d'abord, c'est vrai que vous êtes entouré de beaucoup de psys aux États-Unis pour faire le film ? Sur le plateau, oui. Deux choses. D'abord, j'ai rencontré beaucoup de psychiatres américains pour être sûr de saisir la réalité américaine parce que cette histoire se passe à New York. Et puis, on avait sur le plateau aussi un psy pour aider toutes les équipes parce que l'idée, ce n'était pas de se faire du mal. Mais c'est vrai qu'il y avait des émotions qui remontaient pendant le tournage, dans les équipes. Parce qu'encore une fois, je crois que tout le monde est touché par ça. Au sens où c'est l'histoire de ces parents qui tentent d'aider leur fils, d'aider leur fils et qui ne savent plus quoi faire. Et d'être dans cette position de malgré l'amour qu'on a pour quelqu'un. Et l'amour ne suffit pas pour les émotions. Voilà, cette expérience de la... Quand on est démuni, cette expérience de l'impuissance qui fait partie de la trajectoire d'être un parent à un moment d'accepter de ne plus savoir quoi faire. Je pense que tout le monde peut savoir de... Oui, il faut connaître cette expérience-là. On dit que 15 à 20% de la population générale sera un jour touchée par la dépression. L'idée de ce film, c'était aussi ça, de faire bouger les lignes, d'attirer la lumière sur cette question-là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de honte, de culpabilité, d'ignorance aussi, disons de déni autour de ces questions-là qui me semblaient importants de raconter cette histoire-là. Et vous rappeliez des chiffres. Et c'est vraiment quelque chose qui est maintenant apparaît de façon évidente. C'est-à-dire, et surtout depuis le Covid, et surtout dans cette génération-là des adolescents, il y a vraiment comme une sorte d'autre épidémie qui apparaît de santé mentale. Et je crois qu'il est urgent d'en parler, d'être à l'aise autour de ces sujets-là, d'être à l'aise pour utiliser les bons mots, pour qu'on puisse s'aider les uns les autres. Florent Zeller, un mot de vos acteurs, ils sont formidables. Hugh Jackman, bien sûr, dans le rôle du père. Je voudrais dire un mot de ce jeune comédien qui a 20 ans, qui est australien, qui s'appelle Zen McGrath, je crois, tu le prononces bien, qui joue le rôle du fils. Vous l'avez trouvé comment ? En plein confinement, en plus, il faut le rappeler. En fait, j'ai commencé par créer cette famille d'acteurs et cette famille pour composer cette famille avec Anthony Hopkins, Hugh Jackman, Laura Dern, qui étaient des acteurs qui me passionnaient complètement. Et il restait à trouver ce visage inconnu, parce que je savais que c'était un enfant, un adolescent de 17 ans. et j'ai reçu plein de vidéos d'acteurs à travers le monde et soudain, je l'ai rencontré. Il est venu de Melbourne et j'ai senti en lui une sorte de singularité, de puissance. Et vous l'avez castré en visioconférence ? Voilà, mais c'était la singularité du moment du Covid et on s'est rencontrés pour la première fois deux jours avant de commencer à tourner. Ah oui, mais il paraît que vous ne faites quasiment pas répéter vos comédiens de toute façon, d'une manière générale, c'est vrai ? Oui, en tout cas, pour ce film-là, ça me semblait un processus intéressant. Vous savez, les acteurs américains, ils travaillent énormément leur rôle en général, ils font beaucoup de recherches, ils se préparent parfois même avec des coachs et ils arrivent sur un plateau en ayant une idée très précise de ce qu'ils vont délivrer. Et moi, je ne voulais pas aller vers la performance, vers la fabrication des émotions. Tous les acteurs qui étaient à mes côtés étaient présents parce que quelque chose en eux, au fond d'eux, les reliait à cette histoire-là, en tant que père ou en tant que mère, ou parfois en tant que fils, ils savaient de quoi il était question. Et donc, je voulais qu'ils soient dans cette position de pouvoir explorer des émotions qui soient le plus authentiques possible, le plus honnêtes possible, c'est ce qui m'intéressait. Florian Zeller, réalisateur, mais aussi, évidemment, avant, écrivain et dramaturge. Et on a retrouvé justement une archive en 2005, je crois, quand vous parliez un petit peu de ces deux vies, écrivain et dramaturge, regardez. Elles sont conjointes, mais ce sont deux vies différentes dans la mesure où la première, effectivement, elle est solitaire et la deuxième est vraiment délivrée de soi. C'est vraiment une vie davantage, beaucoup plus collective, beaucoup plus joyeuse et au fond, beaucoup plus matérielle, c'est-à-dire avec des enjeux de réflexion, de partage, de débat sur des objets beaucoup plus facilement identifiables. Le théâtre plus collectif, plus joyeux, matériel, vous diriez la même chose aujourd'hui que ce que vous disiez ? Oui. La joie de faire quelque chose avec plusieurs, d'être pas simplement avec soi, oui, ça c'est quelque chose que... Ça, c'est votre passion première, le théâtre central. Oui, mais le cinéma a une sorte d'expérience similaire. Il y a une sorte d'intensité quand on fait un film et la chance de pouvoir le faire avec des acteurs, c'est quelque chose de... Et puis toute une équipe, c'est des aventures très collectives.